Qu'est-ce que l'électricité de l'électricité ? Pourquoi il était important, dans les semaines, les mois, les années à venir, à ce qu'on réfléchisse à la question du nucléaire comme vrai mécanisme de lutte contre le changement climatique. C'est un rapport très sévère qui pointe du doigt tous les manques de la finière nucléaire française. La question qu'on doit se poser quand on produit de l'électricité bas carbone, c'est à quel coup on le fait et quelle est finalement la solution la plus rapide. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis une dizaine d'années, le prix des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, est en baisse constante. Alors que dans un autre temps, l'énergie nucléaire ne tient jamais ses promesses tant en matière de coûts qu'en matière de respect des délais. Et là, il y a l'exemple frappant de Flamanville, puisque Flamanville, le chantier devait être livré en 2012. Il a au moins 10 ans de retard, puisqu'on annonce une mise en service qui n'interviendra pas avant 2022. Et le dérapage énorme de la facture, puisqu'on est passé de 3,5 milliards d'euros à, là on parle d'un coût qui pourrait atteindre les 19 milliards d'euros. Donc quand on produit de l'électricité, il faut vraiment se poser la question de l'énergie qui est la moins chère et la plus rapide à produire. Alors c'est une décision qui sera importante, qui est au cœur de notre dossier. Il faut comprendre que le parc nucléaire, il a été construit dans les années 70-80. Donc ce que les analystes appellent l'effet falaise, c'est-à-dire que si on décide que le parc nucléaire ne doit pas être prolongé au-delà de 50 ans, toutes les centrales françaises devraient fermer entre 2040 et 2050. Donc si on veut avoir du nucléaire dans notre mix énergétique, on n'a pas le choix, la décision elle se prend maintenant. Le problème c'est qu'Emmanuel Macron, il est un peu coincé, parce qu'en fait l'opérateur, le chef de file du nucléaire en France s'appelle EDF, il est très lourdement d'été, c'est 41 milliards de dettes, de gros de dettes au 31 décembre. Et donc en fait, si on décide de construire de nouveaux EPR, c'est ce que dit d'ailleurs la Cour des comptes, c'est qu'on devra garantir finalement des revenus à EDF, ce qu'on appelle des mécanismes d'achat garanti d'électricité. Donc c'est une décision qui va peser sur le contribuable, sur les finances du contribuable. Donc c'est une décision qui doit faire l'objet d'un débat, et aujourd'hui ce qu'on s'aperçoit c'est que ce n'est pas le cas.